Il est intitulé « Effondrement de l'armée malienne en 2012, approche historique et ses causes ». Son auteur, le général à la retraite, Begley Sioro, dans cet ouvrage, l'officier supérieur exprime sa déception face à ce qu'il s'est passé en 2012. Il affiche aussi sa confiance et son espoir face aux efforts de restructuration en cours de l'armée malienne. La Saïlienne, en collaboration avec la librairie Larousse, vient de présenter l'ouvrage intitulé « Effondrement de l'armée malienne en 2012, approche historique et causes ». Un livre rédigé par le général Begley Sioro. Militaire émérite qui aura tout donné pour l'armée malienne, le général Begley Sioro exprime ses pensées, ses analyses, voire son cri de cœur dans ses livres sur les événements de 2012. Et selon lui, plusieurs facteurs ont contribué à l'effondrement de l'outil des défenses. La politisation à outrance, c'est que les hommes politiques ne se gênaient plus à venir dans les camps militaires. Il y a eu même des cas où vraiment c'était révoltant. C'est ça qu'il faut arrêter. Il ne faut pas autoriser les téléphones mobiles sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes et de sécurité sont l'aboutissement d'un long processus d'évolution de la société malienne dont elles sont issues. Un aspect traité largement dans ce livre qui met aussi l'accent sur l'essentiel des politiques d'équipement de l'armée malienne sous les premières, deuxième et troisième républiques et de leurs effets directs ou indirects sur le conflit de 2012. De nos jours, l'armée est sur une dynamique positive, d'où la satisfaction du général. Ce que je recommandais dans mon livre, c'était d'avoir des capacités réelles, avérées à nos forces armées aériennes, à nos forces terrestres pour que nous puissions défendre notre sanctuaire malienne. Il connaît bien cette armée dans ce sens qu'il a passé toute sa vocation, tout son service dans le matériel. Il sait comment nos armes ont été détruites, il sait pourquoi on a été affaibli, il sait pourquoi en 2012 l'armée a été effondrée. En 2008, juin 2008, le chef de l'état, à l'époque, le général d'armée à Montouan Touré, m'a désigné comme chef-ta-major général des armées et Bégélé comme mon adjoint. Et ça peut vous dire que nous avons travaillé ensemble. Bégélé, il a souffert, étant un spécialiste, étant celui qui a vu l'équipement de cette armée, qu'il a construite, parce que c'est le matériel qui fait l'armée. Et ce matériel, c'est lui qui commandait ce matériel. L'officier supérieur qui a eu une brillante carrière dans l'armée malienne estime avoir réalisé son dernier contrat moral qui le liait à sa chère patrie, le Mali, en écrivant ce livre.